La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La dissolution de l'Assemblée Nationale fait la une de plusieurs journaux de ce vendredi. Diomaï expose ses motifs, rapporte Rémi Quotidien. Comme on s'y attendait, le Président de la République annonce la dissolution de l'Assemblée Nationale. Dans son message à la Nation, Diomaï failli à donner les raisons qui prouvent à suffisance que les députés de la majorité sont évertués dans une dynamique de défaillance face à l'exécutif. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale et de fixer la date des élections législatives prévues le 17 novembre. Et oui, dissolution de l'Assemblée Nationale, jeu et ruse, titre l'observateur. Selon nos confrères du groupe Futur Média, le Président s'est dédié juste pour sauver son Premier ministre. Diomaï son coût un sacrifice à tout prix. Ce sera une tâche noire sur sa gouvernance. Le chef de l'État étale les trois péchés de Beno Bokuyakar et les légèretés. En tout cas, une première historique selon enquête, c'est dissolution de l'Assemblée Nationale. Diomaï failli être le premier président à dissoudre une Assemblée Nationale au Sénégal. Un retournement de situation après l'annonce de la déclaration de politique générale. Le groupe parlementaire Beno Bokuyakar parle de parjure. Sud Quotidien abonde d'ailleurs dans le même sens dissolution actée de l'Assemblée Nationale. Diomaï met fin au suspense. Les élections législatives fixées au 17 novembre. Abdou Mbou, président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, estime que le Président de la République vient de commettre un parjure. Dissolution de l'Assemblée Nationale, Diomaï valide la volonté de son coup. Titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien, les conséquences budgétaires de la dissolution et les questions autour de l'engagement présidentiel. Le coup de Jarnac, titre Welfe Quotidien, concernant toujours la dissolution de l'Assemblée Nationale. Beno et Bokoum parlent de parjure. Risque d'obscurité budgétaire inédite. Diomaï acte la mort de la 14e législature, nous dit Liseko. Le défunt groupe Beno dénonce un parjure. Djerne Bokoum parle d'honteuse duperie. Mohamed Ben Diop réclame la démission de Diomaï. Après la dissolution hier de l'Assemblée Nationale, aux urnes alors le 17 novembre, selon Le Soleil, le Président de la République rappelle que sous son magistère, l'ordre politique ne supplantera pas l'ordre légal. Donc pas de déclaration de politique générale. Le 13, Diomaï signe contre sa signature, nous dit Besby le jour. Il ne s'est pas agi de dupé le peuple. L'Assemblée dissoute les législatives fixées pour le 17 novembre. Le Président mûillé sur le budget et le parrainage. Beno dénonce un parjure. Révélation de Sanudjoun. Son co-devait avoir 15 minutes pour faire sa déclaration de politique générale. Après la crise entre la majorité parlementaire et celle au pouvoir, l'Assemblée dissoute. Diomaï fixe les législatives au 17 novembre, selon Vox Populi. Dissolution avant la déclaration de politique générale. Beno Bokliakar prend acte et critique l'indignité républicaine et la petite politique. Rune People s'intéresse cette fois-ci à YD, un parcours de 20 ans au cœur du hip-hop sénégalais. Du plateau de Dakar aux scènes internationales, Yusudou Mia, mieux connu sous le nom de YD, incarne l'essence même du hip-hop sénégalais. Animateur, promoteur culturel et visionnaire, il a façonné pendant plus de 20 ans le paysage musical de son pays. Son parcours impressionnant va des nuits enflammées aux côtés de Didier Maktar, à la création des prestigieux Galsin Hip Hop Awards, démontrant sa capacité à unir les générations et à faire le pont entre tradition et modernité dans la culture urbaine. Sport à présent, record pour terminer ce du Pro League Al-Nas Al-Arli. À 18h, sa promesse entre Sadio et Mendy. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.